Comme vous le savez, j'ai effectué il y a quelques jours une tournée dans certaines provinces du Sud. Ma présence à Masakuri ici s'inscrit dans ce cadre-là. C'est une autre visite de travail. Il est plus qu'important pour moi de sortir de temps en temps à l'intérieur du pays, au fin fond du pays, pour toucher les réalités par moi-même. Je l'ai souvent fait et je continuais à le faire puisque je crois que j'ai été toujours un homme de terrain et je continuais à être un homme de terrain si Dieu le veut. Comme vous le savez, vous avez suivi certainement dans les quatre provinces que j'ai ce journais, des instructions fortes ont été données à tous ceux qui déprèrent ou dédoués, alors qu'ils ont un rôle à jouer, des manières à créer, ou tout au moins, des manières à saisir toutes les opportunités que Dieu nous a offertes. J'espère que vous avez bien noté ces différentes instructions et qu'elles font l'objet aujourd'hui d'une réalité d'appropriation. Néanmoins, je voudrais tout simplement vous rappeler quelques préoccupations, vous exprimer quelques préoccupations plus ou moins spécifiques pour votre province. Il s'agit donc surtout, en premier lieu, parlons de l'instauration de l'autorité de l'État. Tout le monde, chacun de vous a une responsabilité, qu'il s'agisse des administrateurs ou qu'il s'agisse des délégués de l'administration centrale, par ses défenses et de sécurité, où le chef traditionnel est le religieux, les femmes et les jeunes, chacun a une responsabilité vis-à-vis de la nation et doit, en termes de devoirs, accomplir sa mission. Sa mission est d'accomplir de la bonne manière. Nous avons un beau pays, nous avons un peuple brave et courageux, et en particulier, nous avons la force motrice qui tire vers le haut le Tchad, composé de la jeunesse des femmes. Il faut que les Tchadiens s'y mettent au travail. Sous-titrage Société Radio-Canada